Tu rentres dans le cadre ? Oh je suis neuf ! Quand je le mets trois quarts ça m'inscille Lélie qui est traumatisée Je suis pâle comme un... A côté de toi qu'il y a des coups de soleil Non c'est bon Bonjour Là tu mettra 3 hours later On va garder la séquence Bonjour à tous Je suis ravie de vous avoir de nouveau sur ma chaîne Aujourd'hui je ne suis pas toute seule Je suis accompagnée de Fanny Bonjour C'est la deuxième fois que Fanny vient nous rejoindre Et aujourd'hui Elle a accepté de venir pour un maquillage Alors C'était parti sur une idée naturelle Pour le temps Pour l'été Pour l'été Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de couleurs qui pètent Donc un teint naturel Le plus léger possible et longue tenue Pour tenir le plus longtemps possible Par temps de canicule Même si j'espère qu'il ne fera pas 40 degrés de si tôt Et après des couleurs un peu ensoleillées Un peu plus pour sortir sur les yeux et la bouche Et ça lui a plu mesdames et messieurs Mais ça me plaît beaucoup Donc voilà si vous voulez voir comment j'ai réalisé ceci Et bien il faut rester avec nous Ah c'est frais T'as vu que tu es bien Ah oui Parce que je me dis si je vous lave net on va avoir tous les beaux de l'extérieur Ouais Alors nettoyer la peau déjà Quand tu poses tes produits de crème visage il faut attendre au moins 20 minutes avant de poser tes produits de maquillage Oui T'as pas toujours le temps Mais on a pas le temps de faire ça quand on est maquilleur Voilà T'as mes yeux Ça sent bon Le citron ou je sais pas quoi C'est moi où je commence à avoir très chaud Parce que tu t'agites Quand je maquille j'ai toujours la température de mon corps qui monte Qui monte Je crois qu'après toutes ces années d'avoir maquillé des gens J'ai eu froid une seule fois Mais il faisait vraiment froid J'explique même pas ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure Allez vas-y explique On parle Bon là c'est juste une préparation de la peau Tu vois j'avais oublié que ça enregistrait Bah oui C'est dire à quel point on est à l'aise Pauvre nez T'aurais vu ce week-end Franchement là J'ai bien rattrapé J'ai fait des masques hydratants embryoliste J'en ai un J'aime bien cette marque Elle est cool Qu'est-ce que j'ai fait ? Des cates à place de Biafine le premier jour bien sûr Et puis de la Nivea toute bête En grosse couche la nuit Donc là je prépare ton visage J'ai fait sérum hydratant Partout partout Un sérum Celui-là en fait j'aime bien Les produits fards salés Juste sur ta zone T principalement Le strobe cream Mais en fait je ne l'ai jamais testé Et donc ça tu le mets sur ta base Sous ton teint Ça peut servir de plein de trucs C'est joli Magnifique Qui c'est qui va s'en commander un tube ? En fait ça sert de crème Et tu peux t'en servir en base lumineuse aussi Et là comme j'ai mis en fait que des sérums T'envoie le visage Oh la vache Est-ce qu'on voit la caméra ? Oui un peu Oh la vache Ah là on voit bien Ça va j'ai tant Wow Ok C'est joli Ok Mais est-ce que tu vas commander sur le site de Mac Si vous n'avez pas suivi C'est une aventure épique ? J'avoue que c'est une aventure qui a quand même duré 3 ans On va faire un mélange entre le maquillage naturel dont on parlait tout à l'heure et un maquillage pour l'été D'accord C'est à dire que je vais faire tantin que l'anti-cerne D'accord Maquillage naturel Et je vais te montrer comment je fais un maquillage le plus naturel possible D'accord Quand les clientes n'aiment pas le frontin Je vais poser l'anti-cerne sur le centre du visage Regardons en haut Et je pose l'anti-cerne sur l'os Je vais pas directement sous les yeux Je l'applique d'abord là et après je remonte Cet anti-cerne là il a une couleur un peu rose Du coup ça va camoufler le sombre de dessous des yeux Et je fais pas une couleur trop claire Sinon ça va marquer plus la vente qui est foncée Ça va être gris Oui J'alterne toujours avec deux pinceaux Et si les cèmes sont très très marqués Parce que toi ça reste encore assez raisonnable J'irai même faire un demi-ton plus foncé C'est vrai que le réflexe de l'anti-cerne c'est de l'acheter très clair en fait Et bah c'est pas forcément en fait ce qu'il faut faire Donc là t'as flotté C'est vrai Tout ce que t'avais fait D'accord J'estompe en fait avec un autre pinceau C'est un correcteur de chez Eleger Ouais c'est ça Le Proconcilor Tout est là Ah oui c'est très sombre là C'est une zone qu'on oublie souvent Mais qu'il ne faut pas oublier Le coin le plus sombre de l'oeil en fait c'est là à l'intérieur On va corriger le sombre là Donc le beige c'est tout ce qui est sombre Les taches Les serres Et après on va faire une couleur plus claire et on va l'illuminer maintenant Donc là Donc là tu fais toutes les zones qui ressortent c'est ça ? Là j'applique là où je veux que ça ressorte D'accord Donc j'ai pas le posé sous tes yeux Parce qu'effectivement comme c'est les plus qu'on va pas mettre en avant Ouais Je le mets en dessous Il est autour de la bouche Les sillons naseaux Ah j'arrive jamais à le dire mais bref les sillons autour de la bouche Tout le monde m'a compris Naseux géants je crois Ouais Mais faut que je réfléchisse deux fois avant de le dire Je lève les yeux Nickel Les deux ensemble c'est nickel Pas réellement faire un contour Je vais bronzer ton visage Vas-y bronze Et ce qui est pratique avec ça c'est que comme c'est un stick qui fait aussi fond de teint Je vais quand même avoir une légère couvrance sur certaines zones de ton visage Parce que là pour l'instant on a mis que de dentisselle Oui Plus sur le centre que sur les côtés Voilà Tous les endroits où je veux créer un volume Enfin refaire le volume du visage en fait Je crée pas tout à fait les ombres parce que ça reste pas quand même un contour L'illusion aussi d'avoir bonne mine parce que je suis assez pâle malgré mes coups de soleil C'est ça Il faut pas que je cache la caméra et en même temps faut que je regarde ce que je fais C'est très compliqué comme travail en fait Filmer Il y a pour avoir le maquillage le plus naturel possible il y a deux endroits qu'il faut éviter De maquiller sur le visage C'est entre les yeux et sur le nez Ça peut faire un peu kéké aussi souvent Parce que la plupart des gens en plus ne gomment pas Là Voilà Donc en fait t'as souvent plein peau Hum hum Et ça fait souvent très très moche du coup toi quand tu maquilles derrière Donc voilà Et le nez parce que c'est le point au milieu du visage Que souvent très souvent il a pas besoin en réalité d'avant du fond de teint Et comme c'est au milieu du visage en fait les gens se focalisent sur le nez Oui Donc en fait ils voient pas que je reste maquillée Et puis on a tendance à se dire que c'est l'endroit où on a le plus de points noirs etc Donc il faut cacher donc Et au contraire en fait en mettant rien dessus ça fait hyper naturel T'as tout le teint qui est unifié et les gens ils voient que c'est du fait Donc quand on me demande un peu naturel Ou quand on me dit sur les photos C'est beau on voit encore toutes ces taches de rousseur C'est parce qu'en fait il n'y a absolument rien sur son nez Oui petit secret C'est le secret ultime L'highlighter Quand vous le posez il n'est pas censé se voir Si on le voit c'est que vous en avez trop mis La couleur est trop foncée pour vous L'highlighter est censé se voir que Quand la lumière le touche et que le visage bouge Si là en bougeant pas vous arrivez à le voir C'est qu'il y a un problème Là celui qui est en train de poser c'est Moonstone Donc il est assez clair En plus en dessous on avait mis le Stroop Cream Alors je vous explique pas Et normalement c'est en bougeant Que ça attrape la lumière Que ça attrape la lumière Pour que tout tienne bien malgré C'est pas parce qu'il fait très chaud et qu'on pose plein de produits crème sur le visage Que ça ne tiendra pas Ce qui tient c'est de faire de fines couches Toujours faire de fines couches Plus vous essayez de faire quelque chose d'épais et d'une Plus vous serez obligé de poudrer et du coup ça ne sera pas beau Et puis avec la chaleur on prend le risque de transpirer En plus ce sera confortable Oui S'il y a des choses à corriger sur le visage que je ne vais pas faire là Il vaut mieux faire léger partout En fines couches Et après vous concentrez sur la petite tâche Ou bouton que vous voulez enlever Mais pour avoir plus de naturel Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller Le mieux sauf si vraiment il complaille Sur le bouton qu'il vient d'avoir Mais le mieux c'est encore de le laisser tranquille Plus on essaye de mettre de l'épaisseur sur quelque chose S'il fait chaud ça ne tiendra pas forcément Et en plus ça fait de moins en moins naturel Plus on en rajoute et plus on en rajoute Et ça fait plus frais de garder ça bien 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 De toute façon plus c'est mat Moins ça aura l'air naturel La peau des gens au naturel n'est pas mat Exactement Donc là je vais utiliser la poudre que j'aime bien de chez Cover FX En premier Et je vais principalement mettre ça sur le centre du visage Parce que c'est principalement là où j'ai appliqué mes produits Je vais le balayer un peu aussi Là où j'ai mis le bronzer Slash presque contour mais qui n'en est pas On fait un petit coup de pinceau Un petit coup avec le doigt Pour enlever tout ce qui a filé avant de mettre de la poudre Ah oui sinon ça fait des pâtés Parce que le but est ne pas avoir de pli effectivement Et si vous fixez le pli bah le pli il reste Je préfère utiliser celle-ci sur la paupière Donc la poudre en CMA Qui contient que deux ingrédients en fait Du talc et de la silice Et qui est aussi celle que je préfère utiliser Quand je dois matifier le visage Ça sent très bon Ça sent très bon C'est la version normale Pourtant elles sont très très bon Et encore l'autre c'est encore meilleur Mais il y a plus de glycérine à l'intérieur Ça fait frais Il y a deux produits que j'utilise en fait Pour cette étape là du teint Pour que tout se fonde bien ensemble C'est soit le fixe plus Soit le fort salier que je vous ai déjà montré dans une dernière vidéo Mais celui-là a énormément de glycérine à l'intérieur Ah le fameux avec les petites particules d'or Je pourrais une remarque Normalement je le fais pour les peaux desséchées Mais t'as eu un coup de soleil Tu as eu un énorme coup de soleil Qu'on ne voit plus mais Il est là il se voit encore beaucoup Voilà Ferme les yeux Protégez-vous du soleil Toutes les deux heures la crème Toutes les deux heures Quand on oublie coup de soleil Ne privilégiez pas que les enfants Qui n'ont pas eu de coup de soleil pour le coup Bah tant mieux Voilà Bah du coup j'ai appliqué les deux l'un à la suite de l'autre Donc on voit que c'est beaucoup plus Lumineux Lumineux C'est limite Oh J'adore On va rectifier la luminosité après Vous allez voir pourquoi, comment, etc On va passer un petit peu aux sourcils A mon avis ça pourrait être pas mal Je vais tester avec celui-là C'est le Grey Browse C'est un kit à sourcils de chez MAC Et c'est la couleur cork En plus t'as un sourcil qui a une belle tête Donc je vais pas en mettre beaucoup dans la tête Et ben j'accepte le compliment, ça fait plaisir J'ai une belle tête de sourcil C'est quoi je me dis, je vais dire des compliments aux gens trop bizarres Mais alors il faut savoir que je n'épile pas mes sourcils Je les épilais J'étais très fournie en sourcils jeune Et maintenant j'ai plus besoin d'y toucher La chance Voilà C'est génétique je crois Il y a beaucoup de part de génétique C'est comme les gens qui me disent Oui les cernes Mais bon c'est partie des cernes c'est génétique Comment maintenant j'ai utilisé mon God to be Mon God to be Il est, ah c'est une cire je crois que c'était un gel De la colle c'est un gel De la super glue C'est le glued C'est de la colle Il est blanc, oui c'est vrai il est blanc et il fait pâteux On dirait une Ouais comme une espèce de, je sais pas C'est quand même plus souple que de la cire Oui je crois Maintenant je vais mettre du baume à lèvres J'évite de mettre le baume à lèvres Surtout celui-là parce qu'il est très efficace Avant de faire le teint En général quand je le mets sur la bouche ici J'essaye de faire le teint Après les produits accrochent plus autour de la bouche Je fais le teint Et après je le pose sur la bouche Comme ça je peux passer aux yeux Le Dior est pas trop froid Pour pas que Du coup ça reste joli à la lumière en fait Sous n'importe quelle lumière Parce que des fois trop froid C'est pas non plus Hyper flatteur Lève le gros un peu De toute façon on va en mettre tout un tout petit peu Parce qu'on a rien mis sur le nez presque Il est possible de sauter plein d'étapes De passer directement à la poudre S'il y a vraiment la poudre Enfin la crème c'est pas le truc Une petite base On va tapoter Quelle base tu utilises ? La Smashbox C'est une marque que je n'utilise pas Et elle est plus vendue en France C'est pour ça Ça fait longtemps que Sephora a arrêté de faire la marque Malheureusement On repoudre un peu Cette base là elle est un peu poudrée On va réutiliser la palette Dior Donc là tu le poses un peu partout Après ça dépend de la forme des yeux J'aurais pu le poser uniquement dans le creux Mais là je vais le poser partout Faut pas là Celui là Et je vais un peu structurer tes yeux Alors regarde moi Je vais faire du ouvert d'abord Le but là Ferme les yeux C'est d'étirer un peu ton oeil Regarde bien en face Je sais pas si on voit la différence à la caméra Ah oui si 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 ? Enfin je la vois Parce que c'est léger mais Pour restructurer tes yeux Je vais faire comme si je faisais un valoirise en fait Donc ferme les yeux J'en mette légèrement par là aussi Alors moi j'ose jamais mettre de couleur foncée Trop proche du nez Mais Et avec Le pinceau que j'ai utilisé en premier Je vais tout estomper Hum C'est chouette Ca redéfinit bien le regard Mais il y a des choses que j'ose pas faire sur moi J'ai utilisé Ma palette Hyper Real Glow De Mac Ca c'est le Mais je sais que j'ai fait des folies chez Mac C'est le Bah je sais plus C'est le rose Voilà Il y a pas marqué après J'en mets pas forcément beaucoup Après ça dépend de la forme des yeux Mais ils sont Assez bien espacés tes yeux Donc euh Je vais faire un peu plus Il y a plus rien sur mon pinceau Voilà Bon là on est plus au maquillage naturel alors Je suis en vie hein C'est un maquillage léger pour l'été Parce que le plus important pour l'été C'est le teint C'est ça C'est le teint Le teint qui arrive Voilà Transpiration Le reste en général ça a tendance à tenir quand même C'est encore la manière la plus simple à mes yeux De faire pour les gens qui ont fait l'habitude Ou même pour moi d'ailleurs Et je vais mettre Elle a chaud Le braquet Je délire Superposer crème et poudre aussi pour que ça tienne plus longtemps C'est magique Ah oui ça se voit tout de suite Je vais remettre un petit peu du marron neutre Plus vous allez intensifier les couleurs et plus ça va faire un maquillage de soirée Donc on peut ou Structurer un peu les yeux Ne pas mettre la couleur bronze au milieu de la Enfin plus cuivre d'ailleurs Ouais plus cuivre Au milieu de la paupière Mettre par exemple la couleur qu'on a mis en highlighter légèrement au centre Pour faire un effet mouillé Et plus je fonce Pourtant c'est la même couleur que je suis en train d'utiliser C'est celle-ci Plus j'en mets Et plus ça va faire un maquillage de soir Mais bon comme elle a dit qu'elle sortait un peu Voilà Petit restaurant ce soir Petit resto Comme je dis tout le maquillage Hop Il faut le rentabiliser C'est vrai ça coûte cher hein Bon comme on a décidé de faire Glowy Hop On reprend La palette La fameuse Qui est en sol dans ce moment Il faut que ça va Parce que j'ai jamais acheté la Alors On va refaire Tourne la tête On voit quand même qu'il y a un peu Tourne Ouais Et là j'en ai mis beaucoup Souvent les visageurs ont peur de mettre de l'highlighter Mais mettre de la lumière c'est aussi aider à structurer le visage Ça sculpte oui On peut très bien juste sculpter le visage En utilisant des enlumineurs, des highlighters Et ne pas mettre de contours Parce que du coup les ombres vont se créer en fait En mettant de la lumière D'ailleurs c'est souvent Ce que je fais pour les peaux très foncées Je n'en fais pas de contouring Je n'en mets juste des zones plus claires Donc comme quoi on peut avoir un maquillage Bien bien flash Avec un teint ultra léger Et bien sûr j'en mets pas sur les zones Je ne veux pas mettre en avant Donc s'il y a un grand front Je ne vais pas en mettre plein de front S'il y a un montant Un montant Un montant Qui va en avant Je ne vais pas en mettre dessus Je vais le garder mat Et tiens j'ai eu la question il n'y a pas longtemps Quand vous utilisez en courbe cils C'est des petits coups de pression que vous devez faire Ce n'est pas appuyer Longtemps et relâcher C'est des petits coups Surtout que quand on appuie trop On abîme le petit bout de silicone Oui On le coupe en deux Oui parce que le silicone Je ne sais pas si vous allez le voir là Mais en fait sur un recours de cils Le silicone il n'y en a que sur la partie du bas Ça ne veut pas focus Mais ce n'est pas grave Voilà Il n'y en a que sur la partie du bas Donc si vous appuyez trop fort Vous allez en fait abîmer la partie en silicone Elle se change Tous les 6 mois à peu près Donc vous allez réduire de beaucoup Sa durée de vie Si vous appuyez trop fin Mascara waterproof bien sûr Essentiel Bah oui Si on veut que le maquillage tienne le plus longtemps possible C'est mieux Après il y a quand même de bons mascaras maintenant Qui tiennent longtemps Sans que ce soit waterproof Oui Mais j'en ai pas encore trouvé un Qui tienne la courbe du recours de cils Sans être waterproof Regarde en bas Et mettre beaucoup de mascara Si vous voulez mettre des faux cils après ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien On m'a posé la question hier Parce qu'en fait Mettre du mascara et mettre des faux cils après Le mascara finalement ça sert juste à ce que les cils ne se voient pas Quand on va mettre les faux cils Parce que les faux cils sont souvent très noirs On a souvent les cils clairs Voire qui ont eu de la poudre à cause du fard à paupières Voire qui sont clairs naturellement Et en fait quand vous posez les faux cils dessus Et quand la personne va ouvrir les yeux On va voir encore des cils clairs en dessous Donc c'est pour que les deux se fondent ensemble Quelle est la question qui revient le plus ? Ou le conseil qu'on te demande le plus ? La question qu'on pose le plus c'est Mais est-ce que ça va tenir jusqu'à 5h du matin ? Autant que faire se peut La réponse est oui Alors si vous sabrez le champagne Ne vous mettez pas dessous La douce et le champagne ça colle en plus Je ne vous conseille pas Si vous avez des enfants qui font une bataille d'eau Pendant votre mariage Ne restez pas au milieu Alors c'est waterproof ça tient bien Ça dépend comment vous vous essuyez C'est souvent ce que je dis Il faut tapoter Pas frotter Et oui sinon on déplace la matière Parce que ça résiste à l'eau Ça va résister à la transpiration Ça va résister aux heures qui passent Mais à partir du moment où Mais où est-ce que j'ai mis le mascara sur la base là ? Mais à partir du moment où vous déplacez la matière Enfin c'est pas de la peinture C'est pas vernis quoi Elle est magnifique cette palette Ah et les fards sont bons J'aime bien Je suis très très attachée aux odeurs des cosmétiques C'est quoi ces noix de coco ou des choses comme ça non ? Tu sais pas vrai mais ça sent bon non ? Ah ouais ils mettent des notes de noix de coco ou de vanille Ah hé j'avais pas vu Je suis très très Elle avait pas vu le maquillage Je me regarde C'est joli Attends Attends je regarderai la fin C'était la petite vision de mi-parcours L'endroit où je mets le blush pour son visage Ça va pas être forcément sur les pommettes Mais ça va être vraiment entre le contour et l'highlighter Et je vais faire un mouvement D'accord Plus vous mettez le blush haut plus vous avez l'air jaune Parce que ça remonte le visage D'accord On va un peu plus matifier à certains endroits du visage Là on veut pas que ça brille Parce qu'on veut pas avoir l'air grasse On veut pas avoir l'air transpirant Le menton Le menton Mais je veux pas non plus que ça fasse trop Mat carton Donc c'est pour ça qu'on en met pas beaucoup Et en fait elle est en train d'attraper le surplus Avec son pinceau Le surplus Qui est dans le couvercle Oui Donc comme ça ça reste léger Comme ça Voilà Mais il m'arrive de le mettre dans une coupelle aussi Oui Mais dans ce cas là faut bien taper le pinceau avant Le milieu du fond Là on peut La voletée Si j'en prends trop en fait je l'essuie Enfin je l'écrase à l'intérieur de ma main Et juste là On va éviter trop sur le nez aussi Et on va faire retourner la bouche Et le reste C'est très bien ça peut rester glu Celui là je l'utilise plus pour peau grasse Mais pour vraiment grasse parce qu'il matifie Et celui là c'est celui que j'utilise le plus souvent Que je peux poser sur la plupart des peaux Et qui est waterproof Et qui résiste aux larmes Et qui est merveilleux Et comme je disais tout à l'heure C'est les fines couches qui font que ça tient bien Oh nickel Oh comme t'as un excellent modèle De tout bon prix Ce que je voulais faire sans même que j'ai besoin de lire Pour remédier On va la garder Donc là t'en mets que sur l'extérieur Enfin dans l'intérieur mais sur l'extérieur C'est ça Pour pas que ça vienne baver au coin de terre Même pas Pour garder un oeil plus Plus étiré Plus comme ça J'ai pas encore testé les crayons-là Moi non plus je connais pas Alors c'est des couleurs que j'ai pas eu l'habitude de mettre C'est pour ça que c'est rigolo C'était... Ah c'est tout souple La couleur te va trop bien Ah oui En tout cas le fait que le teint soit léger ça me plaît beaucoup parce que je sens pas du tout le teint Écoute, t'en veux Et on va en mettre une couche En fait j'ai l'impression d'avoir uniquement les yeux et la bouche maquillés Je fais des petites retouches mais tu peux consommer à rien Et du coup c'est cool Tu sens rien ? C'est le but Après honnêtement je t'aurais mis du fond de teint t'aurais pas senti non plus Non mais là on voit vraiment que c'est les petites taches corrigées Avec uniquement l'anti-cerne c'est vraiment bien Après je pense pas qu'il y ait besoin des fois de faire trop de correction boutons En plus la plupart du temps En plus la plupart du temps Ouais Parce que c'est pareil j'aurais pu corriger des boutons mais la plupart du temps les boutons sont très secs On se voit encore plus en fait en mettant quelque chose dessus Il vaut mieux mettre l'accent sur autre chose Vous voulez faire oublier vous avez un bouton en haut vous illuminez le bas Si vous voulez faire oublier vous avez des boutons en bas vous mettez des choses cool en haut On déplace en fait le regard et le centre d'attention De toute façon faut pas oublier que les autres voient un ensemble Souvent on focalise sur un petit truc notre nez qui est pas droit à notre bouche Et en fait les gens voient une harmonie donc Moi c'est ma bouche qui est asymétrique mais là du coup Top Bah ma fausse est finie Bah c'est top Et alors j'aime bien la manière dont tu me poses le rouge à lèvres au niveau de la forme Parce que moi j'ose jamais aller en bas tu vois ce que je veux dire Toi tu descends sous la démarcation de ma lèvre Et en fait ça m'ose Et moi je n'ose pas faire ça j'ai toujours l'impression que ça va abarrer Donc je vais légèrement, je maquille légèrement au dessus Donc ma bouche paraît plus petite Ah bah oui comme ça moi J'aurais pas osé la couleur comme ça Alors là t'as mis quoi ? Tu viens de mettre quoi ? Drippin Ah, de Fenty Beauty J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à Fanny Oui Que vous avez appris des petites choses D'ailleurs c'est intéressant, qu'est-ce que t'as appris ? J'ai appris, euh, alors Elle réfléchit, elle cherche un truc Beaucoup de choses, j'apprends à chaque fois Mais technique, technique sans fond de teint Ne pas forcément se maquiller partout Ou laisser quelques petits défauts Paraitre naturel Et euh, ou poser son highlighter Ou poser son bronzer Ça j'ai toujours un peu de mal On oublie le gros trait orange et c'est bon J'ai pas grand chose à vous dire de plus A part que j'espère vous revoir très vite sur ma chaîne Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye bye